Salut tout le monde, bienvenue dans Sportstream. Je suis super content de vous retrouver chaque semaine dans le canap, un athlète pour une discussion en tête à tête. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter mon invité du soir. Alors mon invité du soir est la personne à absolument convié à toutes les soirées. Je peux vous garantir qu'elle va sabrer le champagne à la perfection. Par contre si vous êtes célibataire, je ne vous conseille surtout pas d'aller voir le profil Instagram de mon invité. Couple parfait, voyage en amoureux, sourire, tout pour vous faire déprimer encore un peu plus. Mon invité adore les pâtes, le chocolat, les vacances, Beyoncé, la série Friends aussi. Et j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Ah oui c'est bon, ça me revient. Mon invité est aussi championne olympique. Je vais donc demander à la sabreuse Manon Apity-Brunet de me rejoindre sur le plateau. Salut Manon, ça va ? Tu vas bien ? Oui, c'est la joie. Avec la petite musique qui va bien, Jay-Z Alicia Keys, Empire State of Minds. Je t'ai demandé d'ailleurs de choisir une musique, tu m'as dit tout de suite celle-ci. Pourquoi ? Tu l'écoutes quand ? Oui, j'ai un peu regardé tout de fait dans mon Spotify, il y a quoi dans les musiques ? Ah c'est là, c'est là le son de bien quand même. C'est important pour toi la musique, t'en écoutes avant les compètes et tout ? J'en écoute, franchement j'en écoute pas mal dans les transports tout ça. Je suis incapable de te dire ce que j'écoute. Quand tu me dis, donne moi le nom d'une musique, je suis là, c'est quoi le nom, c'est qui est le chanteur ? C'est vraiment un cas pour ça. T'as un aspect assez large ou pas ? Parce que là c'est une musique plutôt stylée tu vois. Ouais non franchement c'est pas que t'as très large, assez large. Heureusement dès que je change de groupe on met les chansons, mis à part l'électro qui est un peu dure pour moi, le reste ça va. Bon Manon, championne olympique de sabre, est-ce que tu peux déjà nous montrer ta médaille à la caméra ? Elle est magnifique cette médaille. C'est pas mal quand même, on a fait deux émissions sur cette saison 2 de Sportstream, deux médailles d'or olympique avec Shireen Boukli par équipe avec le judo et Manon à Piti-Brunet. Comment ça se passe le quotidien d'une championne olympique Manon ? Eh bien bien différent que de l'entraînement. Ma vie a quand même bien changé depuis début septembre. Je suis invitée un peu de partout, donc une nouvelle vie. Je sais que ça n'a pas duré longtemps mais pour l'instant j'en profite parce que j'adore ça. Ouais, t'as l'impression là en tout cas depuis quelques temps que ta vie elle a changé quoi ? Ouais là ma vie elle a un peu changé, elle a un peu changé. On me reconnaît un peu dans la rue déjà, ça c'est assez nouveau. Une Escrimeuse qu'on reconnaît c'est assez nouveau donc c'est chouette. Et beaucoup de gens qui me disent merci et ça c'est agréable. Ouais ça c'est cool. C'est vrai que j'en parlais avec Shireen Boukli la semaine dernière, on se disait tous les gens qui ne te connaissent pas forcément, à qui tu as réussi à transmettre des émotions, des jeunes aussi dans les écoles d'Escrim ou d'autres que t'as inspiré. Ça c'est quelque chose je suppose d'incroyable, d'être un peu une modèle, une source d'inspiration. Ouais vraiment et franchement j'espérais aussi réussir les Jeux Olympiques de Paris pour que les gens y découvrent l'Escrim. Ça me tenait vraiment à cœur parce que souvent on dit ouais l'Escrim, quand on me dit l'Escrim je ne sais pas ce que c'est, ça me rend ouf. Et bah t'as jamais vu Zorro ou quoi ? C'est limite ce que j'ai envie de leur dire. Donc voilà en plus on a un sport qui brille beaucoup, chaque championnat. Donc ça me tenait un peu à cœur de dire regardez on est un beau sport, donc regardez venez essayer. Et c'est vrai que pendant les Jeux, après ta médaille je sais que tout s'enchaîne, t'as les sollicitations médiatiques, les partenaires, après les Jeux également, t'as quand même eu un petit temps Manon pour te poser, regarder cette médaille d'or et te dire waouh ok je l'ai fait, c'était ouf et te replonger un peu dans le moment. Ouais mais j'ai déjà eu le temps de partir en vacances. Mais le premier moment qui m'a fait un peu réaliser, en fait c'est le lendemain de mon épreuve, du coup j'étais avec Boladé dans sa chambre au village. Boladé à Pitié, ton mari qui est également Sabreur. Sabreur voilà qui préparait les Jeux et en fait entre nos deux, mon épreuve, juste le lendemain, deux jours après mon épreuve, il y avait son épreuve par équipe avec ses coéquipiers. Ils avaient raté tous leur épreuve individuelle et en fait certains rentrent dans la chambre et ils me voient et du coup je leur donne la médaille et en fait quand je les vois regarder la médaille, tu vois c'est des gars ils font tout le temps du bruit, ils crient partout, ils font machin. Je les ai vus, ils ont des étoiles dans les yeux et ils ont arrêté de parler. Je me suis dit waouh, ah c'est ça l'effet. Mais du coup j'ai quand même eu le temps d'en profiter. Quand j'ai oublié que j'étais championne olympique, mon mari me disait Manon t'es championne olympique, tu sais à 3h du matin avec le décalage horaire. Non réveille-toi, je suis championne olympique. Non mais c'est dingue et en plus moi ça me fait super plaisir de t'avoir sur le plateau parce que je m'en rappelle il y a 3 ans, c'était après les Jeux de Tokyo, moi j'étais encore en école de journalisme et je faisais des petites interviews avec des sportifs, des fois je galérais à en avoir et toi tu avais accepté de m'accorder une petite interview et je t'avais demandé une phrase qui pouvait te correspondre à la toute fin de l'interview et je m'en rappelle très bien, tu m'avais dit amuse-toi et souris. Et en fait pendant ces Jeux de Paris, j'ai retrouvé exactement ça chez toi. Je ne suis pas du bêtise, ça va. Non mais tu vois ce que je trouve dingue c'est que malgré la pression de l'événement et tout, j'ai vraiment senti ça chez toi, une Manon heureuse, épanouie, fière d'être là et je pense, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais c'est aussi ce qui a fait la différence. Oui, ça je pense que c'est sûr, c'est sûr que ça a fait la différence et ce qui est très drôle c'est que pendant les 3 ans, on ne voyait plus trop cette Manon souriante et heureuse d'être sur des pistes d'escrime et en fait j'ai eu un petit déclic avant les Jeux, je me suis dit mais attends mais pourquoi tu fais tout ça en fait ? T'as souffert pendant 3 ans certes, mais tu sais pourquoi t'as souffert, pour aller chercher de l'or. Donc bon bah maintenant, rappelle-toi que les Jeux olympiques c'est exceptionnel, que là t'as de la chance d'être au Grand Palais, aux chances de faire les Jeux à Paris et puis bon bah kiff quoi ! On verra plus tard ce qui se passe mais profite ! En plus ce qui est fort c'est que je sais que t'es très émotive Manon et j'ai l'impression que pendant ces Jeux, t'as réussi finalement à accepter de libérer toutes ces émotions mais t'as réussi à toutes les dompter finalement ! Ouais c'est ça, c'est ça, pendant quelques années du coup, enfin oui je suis quelqu'un d'émotive et au fur et à mesure j'ai appris que pleurer avant une compète parce que j'étais stressée parce que c'était pas grave en fait ! Juste, ah bah en fait quand j'ai pleuré, après je t'irai mieux ! Et au fur et à mesure j'ai appris à connaître un peu toutes ces émotions, à vivre avec ! Et en fait le matin, pour un petit exemple, le matin de ma compète, je m'échauffe en ayant un énorme sourire, en étant trop heureuse d'être là ! À un moment donné, je me dis, mais attends, mais là t'es heureuse d'être là, t'es contente, mais il arrive quand le stress ? C'est limite de paniquer, de ne pas être trop stressée ! Bon il est très vite arrivé au final, dès que j'ai commencé à me poser des questions ! Et juste avant de partir sur la piste, Baudet est venu me faire un câlin, il m'a dit ça va ! Je lui dis, attends, il reste deux secondes de plus, j'ai besoin de lâcher une ou deux larmes là, de panique ! Et en fait, une fois qu'elles sont lâchées, après je me suis dit, j'envoie quoi ! Ouais, il t'a envoyé ! C'est le cas de le dire ! Mais d'ailleurs, c'est cool, parce qu'on a un peu de temps tous les deux, on va pouvoir revenir un peu en détail sur ces jeux. Déjà, est-ce que toi t'as pris le temps de visionner tous tes matchs ou pas ? Mes adversaires d'avant ? Ouais, non mais de visionner en fait, de te refaire tous tes matchs, le quart de finale, la demi, la finale... Ouais, je connais deux, trois personnes qui avaient mes matchs, et du coup je leur ai demandé de me les envoyer, donc je les ai revus. Et c'est marrant, parce que c'est pas forcément pareil que dans les souvenirs, tu te souviens de deux, trois touches d'un match. En fait, toi tu revois tout, tu me dis, ouais c'est à ce moment, c'était chaud quand même ! C'est cool, c'est marrant. Et du coup, ouais, moi la question que je me pose, je me rappelle sur ce plateau, on a vu Adrien Barre, qui est un séiste qui a fait les jeux à Paris et qui avait fait les jeux à Tokyo également, et en fait il m'expliquait que la veille de sa finale, il n'a pas dormi une seule seconde. Toi, comment ça se passe la veille d'une compétition aussi importante que les jeux ? Alors moi tu vois, je stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Ouais. Genre, si tu m'avais vu le stage terminal, je suis passé trois jours avec l'équipe de France, que je m'entraîne à l'extérieur. Trois jours avec l'équipe de France et les après-midi, je me faisais un peu rousseter dans tous les sens. Je pleurais, je doutais, panique, appel du coach mental, bolader, pourquoi je suis nulle ? Voilà, un peu gros gros doutes. Et en fait, plus on se rapproche et plus je me dis maintenant tu as fait le taf et on verra ce qui se passe. Donc finalement, la veille, j'ai eu une séance avec mon préparateur mental, je me suis mis en condition, demain c'est parti. Petite séance visionnage un peu, comment tu veux être demain, qu'est-ce que tu veux faire sur la piste. Et puis après, j'ai été soulagée. Donc j'étais souriante, contente. Le soir, si je ne dors pas, j'ai une petite chanson à me mettre qui me permet de faire travailler mon cerveau et comme ça il oublie tout. J'en ai pas eu besoin, je dormais et je me suis dit bon bah allez, à demain tu vois. Et c'est hyper intéressant tout ce travail de préparation mentale que tu as fait. Ce matin, je me suis regardé le documentaire de France Télévisions qui est super d'ailleurs derrière le masque et on voit en fait tout le travail que tu fais avec Stéphane Limousin, qui est ton préparateur mental. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a pas mal de fois où ils te demandent de noter des éléments qui peuvent te mettre en confiance pour les compétitions. Est-ce que tu as fait pareil pour la veille de ta compétition pour les Jeux ? Tu as noté quelques petits trucs ? Non, je ne vais pas noter. Ce qui est marrant, c'est que tu voyais chez moi, là je viens de déménager et j'ai genre, je pense 10-15 bouquins que j'ai revus. J'étais là, mais j'en ai écrit des trucs dans ces bouquins. Et limite, ce n'est pas bien ce que je veux dire, il ne faut pas que mon entraîneur mental m'entend. Mais limite, j'écris des bouquins sur l'esprit, mais j'écris des bouquins sur la préparation mentale. Et tu sais, j'écris, 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 mais souvent je ne les lis même pas. Juste, tu sais, j'ai besoin d'écrire pour me dire au cas où c'est là. Je trouve ça hyper intéressant parce que même on voit ton évolution en fait dans le doc, même au niveau de la préparation mentale où au début, tu sais, tu lui dis, il te demande de sortir une phrase, tu lui dis, je veux être la première. Il te dit, non, non, bah non, trouve une autre phrase. Et tu dis, je veux gagner. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Je trouve ça génial. C'est marrant. Mais du coup, attends, tu m'avais demandé. Tu t'avais demandé si avant la mai de ta compète, tu avais noté deux, trois trucs. Je n'ai pas noté, mais en fait, on avait fait le travail en amont. C'est-à-dire qu'on avait créé quelques semaines avant la fiche, en gros, avec laquelle j'allais aller. Même lui, on l'avait écrite ensemble, lui l'avait réécrit au propre sur une espèce de Word, donc je ne sais quoi PDF. Il me l'avait envoyé, du coup, je l'avais sur mon téléphone et je relisais toutes ces petites phrases dans la chambre d'appel. D'accord. Et il y avait marqué quoi ? Alors, bonne question. Si tu te rappelles à peu près. Je me souviens bien. Il y avait marqué, il y avait un gros cœur rouge, enfin un cœur rouge, qui était d'ailleurs, il y avait un petit cœur dans mon sable, un truc très kitsch, mais pour me dire, en gros, vas-y avec ton cœur parce que c'est ta passion. Il y avait, t'es une guerrière ou une panthère, un truc pour mettre un peu dans l'agressivité. T'aimes ce que tu fais. Il y avait, je crois, un triangle de focalisation. Ça voulait dire, en face de toi, t'as pas une personne, mais t'as juste un adversaire avec un jeu pour me concentrer là-dessus. Il y avait des petits trucs comme ça, des trucs qui me touchent et qui sont importants. C'est aussi intéressant ce que tu dis. On le voit dans le doc, après on reviendra en détail un peu sur les matchs de ta compétition, mais Stéphane Limousin qui te dit, en face de toi, je veux que tu mettes ni une tête, ni un prénom, ni une nationalité, ni une personnalité. C'est juste une arme, une main et c'est tout. Ça, c'est chaud. Parce que ça, il me le dit depuis, on a commencé à travailler ensemble en 2018. Depuis 2018, il m'en parle et franchement, j'ai pas toujours réussi. Et en fait, en quart de finale, je prends la grecque, la grecque que j'ai très rarement battue et tu vois que j'ai même nommé un peu bête noire pour moi. Je me dis, bon, là, c'est chaud. Et en fait, quand j'arrive sur la piste, j'arrive à oublier, enfin, me dire, ouais, c'est la grecque, mais je m'en fous en fait. Et je vais me battre. Et du coup, j'arrive un peu à couper ce truc et me dire, bon, t'as une strata, t'essayes juste de mettre la stratégie en place. Et même si c'est chaud, j'arrive à faire ça. En fait, et du coup, forcément, tout le monde me dit, mais comment t'as fait face à Sarah ? J'ai dit, bah, j'ai oublié que c'était ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. On va en parler, évidemment, de cette finale franco-française, mais tu vois, tu me fais une petite passe décisive en revenant sur ce quart de finale face à la grecque Théodora Kuntoura. Et en effet, c'est une adversaire que t'as assez peu battue ces derniers temps. Moi, j'ai battu une fois, je crois dans ma carrière. Bah oui, comme tu le dis, tu la nommes ta bête noire. Là, c'est très serré, tu t'imposes quand même 15-13. Est-ce que c'est vraiment, à ce moment-là, est-ce que c'est un peu un moment bascule dans la compète où tu dis, ok, là, je peux vraiment faire quelque chose de très, très grand ici à Paris ? Il y a un peu de ça. Il y a le fait que quand j'arrive sur ce match, déjà, je me sens bien. Et je me dis, bon, bah là, c'est un peu le jour où il faut la battre. Oui, où tu peux aussi la battre. Et en fait, franchement, alors des fois, je pense qu'elle m'a battu parce que moi, j'étais nulle aussi. Et là, franchement, elle en voit. Elle bat Cécilia avant. Elle tient bien. Et je vois que chaque touche, c'est un calvaire, le truc que je me dis. Mais en fait, je sais. Il y a des moments où tu sens que tu prends le lead. Des fois, c'est là qu'il reprend. Mais là, je vois bien qu'à chaque touche, on se renvoie la balle. Et c'est vraiment chaud. Et quand je gagne ce match, je me dis, ah, c'est pas pour t'arrêter maintenant, quoi. Si tu la bats elle, tu peux toutes les battre, vraiment. Et c'est vrai qu'on te voit quand t'es sur la piste, t'es très focus. En tout cas, quand on regarde à la télé, on a l'impression que t'es vraiment dans une bulle et que rien ne peut t'arriver. Est-ce que toi, tu le ressens pareil ? Ou parfois, pendant le match, tu as des pensées parasites qui viennent un peu beaucoup ? J'en ai un tas. J'en ai un tas, j'en ai un tas. Pendant ce match, forcément, j'en ai. J'en ai avec l'arbitre. Pourquoi tu ne me donnes pas le point ? Mais attends, mais j'ai la vidéo, je le vois. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle aussi, elle a l'impression qu'il y a plein de touches qui sont pour elle. Je le sais après le match, mais voilà. Mais ça, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé du coup avec la préparation mentale. De toute façon, les pensées parasites, tu ne peux pas les contrôler, elles arrivent. Mais tu peux dire, bon, ok, elle est arrivée maintenant. Et reprendre ton cerveau en main et te dire, bon, maintenant, tu ne peux pas rester bloqué sur la touche d'avant. Tu ne peux pas avoir peur parce que tu as pris le point. Maintenant, on fait quoi maintenant ? C'est un peu ça. C'est vrai que des fois, avec les arbitres, ça doit être compliqué. Parfois, j'ai l'impression que, tu sais, tu n'as pas forcément la même vision de l'escrime qu'eux peuvent avoir. Et ça crée un peu des petits conflits. C'est le mot, on n'a pas la même vision d'escrime. Je me souviens que la veille de la compète, en fait, j'avais regardé donc Boladet deux jours avant. Il avait des arbitres, franchement, même quand je les vois arbitrer le match, tu vois, je suis sur le côté, mais je suis tendu. Et je me dis, punaise, mais pourquoi ils donnent ça ? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je donnerais. Et en fait, j'avais dit ça à mon prépateur mental. La veille de la compète, je lui ai dit, il y a un truc qui me fait peur, c'est les arbitres. Je ne dis pas parce que je me suis fait voler il y a huit ans aux Jeux Olympiques, mais parce que des fois, je ne les comprends pas. Et j'ai dit, ça m'énerve. Il m'avait juste dit, tu sais, les arbitres, ils font du mieux qu'ils peuvent, comme toi sur la piste. Donc, juste laisse-les faire leur travail, toi, tu vas t'adapter. Et ça m'avait un peu détendu. Ah oui, c'est vrai, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ce n'est pas juste qu'ils sont mauvais, on n'a pas la même vision, mais ils donnent à chaque fois ce qu'ils voient. Donc, c'est peut-être à moi de m'adapter. Et je fais un peu une petite aparté avant de parler de ta demi-finale aux Jeux de Paris. Mais justement, avec les arbitres, est-ce que vous avez des moments où vous pouvez vous rassembler entre Escrimeurs et entre les arbitres où vous revisionnez ensemble certaines touches d'un match pour qu'eux te donnent leur version et que toi, tu leur dises, moi, je ne comprends pas, explique-moi mieux. Tu peux organiser ça ou pas ? Il y en a avec qui tu peux plus facilement le faire que d'autres. Oui. Des fois, c'est un peu compliqué d'aller revoir le même arbitre. Oui. Surtout si tu t'énervais pendant le match. Oui. Ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir sa vision de toi, lui. En gros, il y a un gars, il est un peu considéré comme le chef des arbitres. Et lui, il est assez ouvert. OK. Donc, souvent, avec Bouladé, on va le voir, on lui dit, bon, qu'est-ce que tu en penses ? Même sur la touche, des fois, on lui parle d'escrime. Est-ce que ça, si je fais ça, c'est juste, tu vois. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Donc, des fois, même pour t'entraîner, c'est intéressant d'avoir la vision d'un arbitre. Parce que des fois, même les entraîneurs, ils ont leur vision d'escrime et ils sont un peu bloqués dedans. Donc, des fois, d'aller voir un arbitre, même si cet arbitre n'a pas la même vision que tous les autres, de se dire, bon, OK, on est d'accord sur certains points. Toi, tu connais la vraie escrime que je connais. Donc, on peut commencer à travailler là-dedans. OK. OK, OK. Bon, on y vient à cette fameuse demi-finale face à la Coréenne Sébin Choi. Je sais que les demi-finales, ce n'est pas forcément toujours un bon souvenir pour toi. On le sait qu'à Rio et à Tokyo, tu étais sorti en demi-finale. Est-ce que là, à Paris, tu as un peu les vieux démons de Rio et Tokyo qui te hantent un peu l'esprit, Manon, ou tu arrives à faire abstraction de tout ça ? Écoute, sur le moment, au début, ça va. Pas du début match. Au début, avant d'arriver sur la piste, ça va. Et en fait, quand je suis dans la chambre d'appel, avant de rentrer sur la piste, il y a l'autre demi qui est en train de se faire. Et il y a un écran. Ouais. Donc, au début, je tourne ma chaise pour ne pas avoir l'écran. Sauf que j'entends le public. J'entends... Qu'est-ce qu'on met sur la porte derrière ? J'entends le public. La télé est allumée. Et j'entends les Français qui regardent autour. Donc, c'était entre Sarah Balzer et Olga Karlan. Exactement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Sarah, je suis contente qu'elle gagne. Je suis aussi triste pour Olga parce que c'est un peu mon idole. Et en même temps, je me dis, bah, Olga, elle a perdu. Et c'est elle qui m'a battue à Rio. Oui. J'ai dit, donc moi, je veux pas tourner contre elle. Oui, voilà. Bah, je pleure, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est cette Olga qui me bat. Elle avait fait déjà... Bah, en fait, elle, elle a jamais fait quatrième. Elle a fait deux fois demi-finale au jeu. Bah, du coup, là, trois fois. Et trois fois, elle fait troisième. Donc, elle est forte. Tu vois, c'est vraiment... Pour moi, c'est la meilleure athlète de tous les temps. Donc, même si elle a jamais été champion olympique, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, je me disais, bah, je me suis dit, oh là là, si je repère, ça se trouve, je vais faire un récap de Rio et j'ai pas envie de faire ça. Donc, un certainement direct, je me dis, bon, maintenant, on pense pas à ça. Et pendant le match aussi, c'est moi qui m'aime. Mais franchement, le match est chaud parce que dès la pause, il y a mon entraîneur, autant le début de la première partie, c'est moi qui gère. Mais là, je lui dis, là, il y a un problème. J'y arrive pas. Si ça continue comme ça, je vais perdre. Donc, il faut que tu me dises ce que je dois faire. Il me dit, bah, moi, je te dirai de faire ça. Je lui dis, ok. Et je dis, c'est quoi le plan B ? Il me dit, bah, plan B, c'est ça. Bon, deux premières touches. J'essaye de me dire ce qui est... Je fais le plan A. Tu peux détailler un peu plus le plan L pour B, si tu te rappelles. C'est assez technique. En gros, il me dit, va doucement et essaye de pas t'arrêter. Il me dit, je crois qu'il me dit, pars après elle. En garde préalée, je la laisse démarrer. Je pars après elle. Et comme ça, en gros, elle va un peu bugger. Et je vais pouvoir reprendre la priorité. Et en fait, je pars après elle. Donc, je la fais un peu bugger. Mais je sais pas ce qu'il fait, si c'est dans ses déplacements ou dans son truc. En fait, c'est quand même moi qui recule. Donc, la technique marche pas. J'arrive pas à la mettre en place. Donc, j'essaie une fois. J'essaie deux fois. Vite partout. J'ai dit, bon, elle est hop, plan B. Et là, plan B, j'essaie de la plomber devant. Et ça a marché. Et ça a marché. Donc, une fois que tu sais que t'es en finale, tu sais déjà que c'est Sarah. Oui, je sais que c'est Sarah. Là, tu le sais. C'est déjà fixé. Tu le prends comment, toi ? Est-ce que tout de suite, tu te dis, wow. Ok. Je suis contre une autre française. Parce que tu sais, on parlait de ce truc d'appliquer. Il n'y a pas de personnalité. Il n'y a pas de tête. C'est ma médaille. Donc, déjà sur le moment, tu vois, je pleure quand même sur la biste en me disant, oui, j'ai réussi à passer cette demi-finale. Donc, c'est sûr que je vais avoir une médaille. Franchement, quand je revois mes trois dernières années, je comprends pourquoi je pleure. Parce que, tu vois, c'était dur. Et donc après, bon, je sais que je prends Sarah. Donc, on se retrouve un peu dans les loges. Ah oui, c'est ça que j'allais vous demander si vous vous étiez recroisées avant la finale. On avait aussi ce rituel. Parce que de toute façon, on est dans le même endroit. Donc, on se recroise. On se fait un câlin comme on se faisait à chaque fois. Et on se dit, bon, bah, c'est cool. Et bon, on va pour la suite. Mais après, une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est félicitées, toutes les deux font ses cartes. Et voilà, chacun se prépare. On est mignonne quand même parce que... On est mignonne. En fait, on s'échauffait avec la même fille. Et du coup, on se demande... Moi, déjà, je demande si ça ne la dérange pas. Enfin, je ne lui demande pas directement. Mais on lui demande si ça ne la dérange pas que je prenne la son avec celui qui me donnait la son avant chaque match. Et on s'organise aussi pour savoir à quelle heure elle a besoin ou à quelle heure j'ai besoin de m'entraîner avec cette fille pour qu'on puisse chacun avoir ce qui est le mieux pour nous, tu vois. D'accord, OK. Et après, la chambre d'appel, elle est moins drôle que toutes les autres parce que toutes les autres, on les a fait ensemble. On se faisait un petit câlin avant. On se disait, bonne chance. Là, la chambre d'appel, elle est longue parce qu'on ne se regarde pas et on ne s'aime pas, tu vois. Mais c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu nous détailles un peu la chambre d'appel parce que peut-être que pour les téléspectateurs, c'est un peu flou ce qui se passe. Moi, j'ai fait un peu d'athlétisme. Je vois ce que c'est. Oui. Alors, c'est peut-être différent de Scream, mais c'est hyper anxiogène. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu le vis, mais moi, je trouvais que c'était un truc... C'est du temps vide. Oui. Tu peux nous décrire un peu ce moment-là, tu vois ? Oui. Et là, les Jeux de Paris, c'était encore plus long que toutes les chambres d'appel de ma vie que j'avais faits parce que même quand ils nous ont présenté un peu le circuit qu'on faisait pour la compétition, c'est-à-dire qu'on avait une première salle d'échauffement où là, tout le monde a accès. Les entraîneurs, les kinés, le staff, tous les athlètes qui ne font même pas les Jeux. Je veux dire notre partenaire, notre quatrième, par exemple. Donc, on s'échauffe avec tout le monde. Ils nous disent une heure avant, tu dois aller dans la deuxième salle d'échauffement. Et là, tu as le droit à ton coach, tu as le droit à ton kiné ou ton médecin, mais tu n'auras à personne d'autre. Et nous, on dit, mais nous, à ce moment-là, on est encore en train de s'échauffer. Donc, on s'échauffe avec qui ? Donc, heureusement, ça rendait beaucoup de chance, vu qu'on tirait tout le temps en même temps. On s'échauffait ensemble. En gros, on s'échauffait avec notre partenaire. Et après, on allait s'échauffer ensemble, genre cinq minutes, cinq, dix minutes. Après, ils nous disent, bon, 35 minutes avant, tu vas dans la première chambre d'appel. Donc là, tu vas dans une salle. On regarde si tes fils marchent. On récupère tes affaires. Et là, tu prends ta bouteille. Mais encore, des fois, ils disaient, attends, je la récupère. Et un sabre. Donc là, tu es avec Sara. Sara, elle est aussi là, dans la chambre d'appel. Ouais, là, on est ensemble depuis qu'on est dans la deuxième salle d'échauffement. On est ensemble. Donc là, au lieu de s'échauffer ensemble, là, pour le coup, on fait des talons fesses, quoi. On ne fait rien. Et il y a un peu de regard entre vous à ce moment-là. Des fois, tu croises un peu ce regard ou tu fais attention à... Non, on fait attention. Non, on est chacune de nos côtés. Ok, ouais. Et après, tu arrives dans la chambre d'appel. Une fois qu'on a fait tous tes tests, là, tu as deux chaises. Ouais. Voilà. Au début, il y a quand même huit chaises parce qu'on est huit athlètes. Et au fur et à mesure, t'as le moins dans 20 chaises, tu vois. C'est musical, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et là, t'as deux chaises et on te dit, bah, pendant 20 minutes, t'attends sur la chaise qu'on descende les escaliers, bah, qu'on t'appelle pour la cérémonie. Normalement, sur les autres matchs d'avant, quand il n'y avait pas la descente des marches, c'est, bah, un quart d'heure avant, on repart, on va dans une autre chambre d'appel avant, avant que tout le monde rentre. Donc, c'était vraiment bam, bam, bam. Ouais. Alors là, cette photo des... Bah, voilà. Vous descendez les escaliers du Grand Palais, un cadre magnifique. Incroyable. Et en plus, il y a beaucoup d'escaliers quand même, j'étais sur la piste. Toi, tu penses à quoi, là, à ce moment précis ? On a la photo qui est magnifique, d'ailleurs, cette photo. Il se passe quoi dans ta tête, Manon ? Oh, les escaliers du Grand Palais, quand même. Déjà, ouais. Je me dis un peu ça. Je me dis, bon, te tombe pas, parce que c'est mon... J'arrivais de monter sur un podium trop excitée, contente et de tomber quand j'étais très jeune. Donc, j'ai honte. Et puis non, là, pour l'instant, je suis en... En gros, je suis concentrée dans la chambre d'appel. Et quand j'arrive à ce moment-là avec le public, je me dis, c'est cool. Ouais. Je me dis que c'est cool. Tu sais que ça, moi, ça m'a marqué sur les images. Je re-regardais encore une fois cette finale. Tu rentres, on te voit vraiment, en effet, hyper souriante en communion avec le public alors que le match n'a pas encore commencé cette finale. Et à l'inverse, Sarah, alors évidemment, vous avez des tempéraments différents aussi, mais on la voit rentrer peut-être un peu plus crispée. Parce que je ne sais pas si toi, t'en as discuté après avec elle, une fois que la finale est passée, avec un peu de recul. Non, ça, je n'ai pas discuté de ça précisément avec elle, mais je crois qu'elle rentrait quand même assez... Moi, Sarah, je la connais depuis longtemps et là, depuis quelques années, souvent, quand elle est en compétition... Alors, je n'ai pas trop fait attention sur cette compétition-là, mais il me semble que sur chaque match, elle rentre et elle est concentrée. Oui, voilà. Elle, elle se concentrait quand même avant. Je ne sais pas si c'est de la crispation ou juste du focus, tu vois. Peut-être qu'elle a été un peu crispée, ça, je ne le dirai pas à sa place. Mais en tout cas, elle a été vraiment ce truc de concentration. Et quand je la vois en compétition qu'on a ensemble sur tout le long de l'année où on n'est pas forcément l'une contre l'autre, elle a cette faculté et elle est concentrée du début à la fin de la compétition. Moi, je suis incapable de faire ça. Moi, il faut que je sois concentrée à un moment précis. Si je reste concentrée depuis 30 minutes, les gars, j'ai qu'ils plongent. Il n'y a plus de personne, tu vois. Tu sais qu'on a bossé un peu avec mon chef d'édition, Julien Perronnet. On a fait des petites statistiques. Il est très friand de statistiques. Avant cette finale, vous étiez affrontée à six reprises, dont deux fois en finale. Et Sarah a gagné une seule fois contre toi, avant cette finale. Et c'était lors de votre dernier affrontement. C'était sur une étape de Coupe du Monde à Athènes. Oui, en demi-finale. Oui, c'est ça. Trois mois avant les Jeux. Est-ce que ça, c'est juste un truc de journaliste pour toi, un peu des statistiques comme ça, ou c'est quelque chose que tu fais attention ? Qu'elle m'ait battue la fois d'avant ? Qu'elle m'ait battue une seule fois, mais lors de votre dernier match, avant cette finale. Je pense qu'on a les stats quand même. On sait que je l'ai beaucoup souvent battue. Quand j'entre sur la vie, je sais qu'elle est forte. Elle, elle sait que je suis forte. Et on se dit que ça va être chaud quoi qu'il arrive. Moi, je mène à la peau, je sais qu'elle va remonter. À un moment donné, je me dis qu'elle arrête de remonter quand même. Mais je sais que ça va être chaud. Je pense qu'on se dit ça toutes les deux. Tu n'as pas eu l'impression d'avoir une sorte d'avantage psychologique sur Sarah ? Si, peut-être. Mais en même temps, il peut très vite basculer. C'est toi qui a pu se gagner, donc c'est à toi de gagner. Très vite, je me suis dit écoute, elle est forte, t'es forte, on va. Si je commence à penser comme ça, je vais perdre en fait. C'est moi qui vais me faire prendre au jeu. C'est vrai que vous connaissez par cœur. Il y avait un, entre guillemets, un game plan précis face à Sarah ? Tu avais bossé vraiment un truc que tu savais que tu allais faire contre elle ? Franchement, je ne connaissais même pas mon tableau avant d'arriver au jeu. C'est-à-dire que le premier match que je tire, la fille que je rencontre, ça fait deux mois qu'elle s'entraîne dans mon centre d'entraînement et presque tous les jours, on tire ensemble. Ok. Je ne sais pas si elle savait qu'on avait une chance sur deux de se prendre. En plus, c'était sérieux. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, quand je vois que c'est mon tableau, je me dis que c'est énorme en fait. Je me suis entraînée avec elle pendant deux mois non-stop. Donc non, je n'avais pas de game plan sur Sarah. On se connaît un peu parce qu'on se connaît depuis qu'on est très jeune. On a un an d'écart. Après, le fait qu'on ait fait trois ans quand même l'une loin de l'autre, on a quand même évolué, excrément parlant un petit peu différemment parce qu'on a tous les deux changé d'entraîneur. Après, on se rencontre, on s'est rencontrés en compétition, on s'échauffe tout le temps ensemble pour les coupes du monde par équipe, pour les chemins par équipe. Donc, on se connaît quand même un peu. Mais voilà, il n'y avait pas de... Si, forcément, il y avait une stratégie peut-être en place. Mais après, je sais que... En fait, si je me focalise trop sur une stratégie, je me ferme et dès qu'elle change, en fait, je me dis pas pour moi, c'est plus ça. Donc non, c'était plus fais ce que tu sais faire, ce que tu sens et puis tu vas. Alors, avec un peu de recul. Bon, elle est difficile, cette question que j'ai posée, mais qu'est-ce qui a fait la différence, finalement, face à Sarah sur cette finale, Manon ? Mon mari dira que je suis plus forte. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien aussi. Bah, peut-être que... Ouais, peut-être que je suis plus forte depuis plus longtemps, donc j'ai plus d'expérience. Et puis, voilà, j'ai quand même deux, trois qualités, quand même, tu vois. Je vais faire le préparateur mental, Stéphanie Mouzin. Allez, dis-moi, Manon, ce qui a fait la différence. Bah, voilà, je vais dire que je suis la meilleure. Bah, ouais. Voilà. Et puis, forcément, voilà, il y a cette dernière touche. On voit les images. Là, c'est la libération. Il se passe quoi ? C'est tout un paquet de pression qui redescend et il n'y a que de la joie, que de la... Sur le moment, il y a... Waouh, j'ai réussi, là ! J'ai envie de le faire, là. C'est vraiment ma lampe qui s'est allumée. Et puis, en fait, très vite, il y a ce côté, bon, bah, vas-y, on va remercier Sarah et on va lui faire un câlin, quand même, parce que... En réalité, c'est quand même elle qui m'a prise. Parce que je ne savais pas trop comment aller réagir, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Elle me prend dans ses bras. Donc, je suis vraiment très émue de ce moment. Tu vois, forcément, après, je lui prends la main. J'ai dit, bon, allez, on fête ensemble, parce que c'était une très, très belle finale. Bah oui. Et bah, forcément, Boladé qui vient avec nous. Bah, regarde. Allez, encore une pause décisive de Manon à Pity-Brunas. C'est magnifique. Voilà. Je vais te montrer deux photos, Manon. La première, évidemment, Boladé à Pity, qui vient te faire un gros câlin, parce que, bah, voilà, vous êtes en couple. C'est aussi un sabreur qui a d'ailleurs obtenu une médaille de bronze par équipe sur ses Jeux de Paris. Je sais qu'il est... Tiens, je te la donne cette photo. Je sais que ça fait toujours plaisir de voir Boladé. C'est un amour incroyable entre tous les deux. Ça, vous ne le cachez pas. De toute façon, c'est quelque chose d'indescriptible. Tuer son plus grand soutien. Moi, je l'ai eu en plateau, Boladé. Franchement, il m'a dit, Manon, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. Toutes les qualités. C'est pareil que j'ai. Et c'est pareil inversement. Donc, vous vous soutenez mutuellement. Et finalement, cette médaille... C'est peut-être ça qui a fait la diff. C'est lui. Je crois que c'est lui qui a fait la diff sur la finale. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Et ce que je trouve beau aussi, c'est que... Je me rappelle quand on avait fait l'interview il y a trois ans. Tu m'avais dit qu'une sportive qui t'inspirait beaucoup, c'était Laure Manodou. Parce qu'en fait, elle montrait clairement qu'elle était amoureuse. Ouais, ouais, c'est vrai. Et je trouve que... Bah toi aussi, en fait. Avec Boladé... Tu sais que je l'ai croisé, Laure Manodou ? Ouais. J'étais tellement contente de l'avoir que j'ai voulu lui dire. Je me suis rendu compte que quand je suis venue lui dire que j'étais fan d'elle quand j'étais jeune, parce qu'elle était amoureuse, tout ça. En fait, j'ai dû un peu bégayer ou répéter quatre fois la même fois. Je me suis dit, regarde, t'as l'air d'une débile. Enfin bref. Mais oui, elle me faisait rêver quand j'étais petite. Est-ce que même, tu vois, les jeux sont finis depuis un petit moment. Quand tu revois ces images avec Boladé qui te prend dans ses bras. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas sorti l'autre image. On l'a peut-être, mais quand Boladé fait sa médaille de bronze, les rôles s'inversent. Ça, c'est quelque chose, c'est peut-être le moment le plus marquant des jeux pour toi, non ? Pour moi, c'est mon souvenir des jeux, c'est ça. C'est vraiment le... En fait, j'en rêvais. Tu sais, il y a eu une petite polémique. Il lui a volé son moment, blablabla. Moi, c'était mon rêve un jour de gagner une grosse médaille et de lui sauter dans les bras. Bon, il a un peu déconné, le gars s'est mis à genoux. Mais non, c'était mon rêve. C'était mon rêve parce qu'en vrai, tu vois, c'est pas juste de l'amour ou c'est pas juste, on est savreur tous les deux, donc on comprend ce qui se passe. C'est que le gars est un soutien. On m'a demandé... Tout à l'heure, on m'a demandé, je faisais une petite conférence, on me demandait, voilà, qu'est-ce qu'il m'apportait ? J'ai dit, au-delà d'être juste mon amoureux, c'est mon préparateur mental, c'est mon coach, c'est mon partenaire d'entraînement, je m'entraîne face à lui. Il m'a coachée plein, plein de fois. Tu vois, un mois avant les jeux, il me dit, ce que tu fais sur la piste, c'est de la merde. Donc, si tu vas au jeu comme ça, tu vas perdre, en fait. Donc, il faut changer. Il m'a aidée à changer, il m'a aidée, il m'a entraînée avant les jeux, on a fait des séances vidéo à la maison, enfin bref, on a fait tout un tas de trucs pour que j'y arrive. Quand je doute, il me dit que je suis forte, il me dit, t'inquiète pas, même si tu perds, je t'aimerais toujours. Donc, il est là tout le temps et pour tout, il sait ce que je vis. En fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on lui disait, tu préfères avoir quoi comme médaille ? Il m'a dit, moi, je préfère que ma femme, elle soit médaillée d'or, en fait. C'est magnifique. Il m'a dit, non, mais attends, mais c'est quoi ce mariage ? Le mec parfait, pour le coup. Vraiment, je... Ce qui est beau aussi, c'est que je me rappelle à Tokyo, quand tu te fais sortir en demi, je crois que c'est très, très compliqué pour toi, il y a beaucoup de larmes, c'est dur de se remobiliser. Et il me semble, tu vas me dire si je me trompe, mais que Bolladé, vu qu'il y avait le Covid, il ne pouvait pas vraiment être présent. Il avait dû rentrer. Quel enfer. Donc, il t'appelle, il te remobilise, et finalement, tu la décroches cette médaille de bronze. Là, à ce moment-là, clairement, c'est lui qui avait fait la diff, il m'avait eu au téléphone, grâce à un coéquipier, Enzo Lefort, qui avait pris le téléphone, qui s'était caché dans un endroit pour que j'y passe et que je sois tranquille. Il m'avait parlé pendant dix minutes pour me remobiliser, il m'a rappelé que j'aimais les jeux, tout ça, blablabla. Il m'avait fait une petite phrase à la fin, « Bon, si tu veux me prouver que tu m'aimes, va t'amuser sur la piste, on verra plus tard. » Ouais, trop bien. Non mais ouais, forcément, il était hyper important pour toi, et puis toi aussi, parce que moi, je me rappelle, quand je l'ai eu en plateau, je crois qu'il y a eu une petite période où le boladé, c'était compliqué aussi pendant cette compète par équipe, et c'est toi un peu qui a joué le rôle de préparatrice mentale pour lui. Et il m'a dit, « Manon, elle m'a encore impressionné. Je savais qu'elle était capable de faire plein de choses, mais ça, non. » Et elle m'a encore surprise, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je lui ai fait un truc que je n'avais jamais fait. Enfin, du coup, je lui ai dit, « Ça ne va pas, c'est OK. Allez, viens là. » Parce que je me suis dit, « Tu ne peux pas passer à côté de ces jeux, ils sont trop beaux. Tu es trop fort, en fait, pour rester bloqué sur un match. Les gars étaient meilleurs que vous. » Je lui ai dit, « Les gars étaient meilleurs que vous. » Même si vous avez un peu mal tiré quand même, j'avoue. Mais même si vous aviez me tiré, franchement, les gars étaient trop forts. Donc, c'est OK, on passe à autre chose. Et là, vous avez vraiment une médaille à aller chercher. Donc, j'ai réussi à trouver un truc pour qu'ils passent à autre chose, qu'ils repassent en mode combat. Et ça a marché. Donc, ouais, moi, j'étais trop contente. Il y a une deuxième photo très marquante aussi, forcément, le podium. Ce podium, il est trop beau parce que voilà, Sarah Balzer qui est sur la deuxième marche. Et puis, Olga Karlan, l'Ukrainienne que tu admires aussi, que tu as admirée, que tu admires encore maintenant. Tu peux me parler un peu de la relation que tu as avec Olga ? Ouais. Bah, pour te dire simplement, quand... T'as vu comment on regarde ? Oui, mais c'est ça. Tu sais pourquoi, en fait, j'ai choisi cette photo ? Mais je me rappelle que pendant les Jeux, on avait déjà préparé un peu une interview avec toi. Et puis voilà, avec tout le marathon médiatique, tu n'avais pas pu passer en plateau. Mais j'avais pris cette photo parce que je me rappelle que tu m'avais dit que tu as admiré Olga. Et sur cette photo, c'est Olga qui t'admire. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment ça. En fait, quand j'arrive dans la chambre d'appel, encore cette chambre d'appel, cette fois, pour aller sur le podium, donc tout est fini, elle me regarde et elle me dit, mais ouais, mais trop bien. Et en fait, elle est trop heureuse pour moi. Alors que j'ai le titre qu'elle rêve d'avoir depuis toujours, parce qu'elle les a tous. Franchement, pour le coup, elle les a tous plusieurs fois. D'ailleurs, je suis très contente pour elle, même si nous, on a raté. C'est elle qui a récupéré le titre de chambre d'olympique par équipe quelques jours plus tard. Et je pense que Olga, c'est pas long d'être une amie. Donc moi, au début, j'étais complètement fan. Et au fur et à mesure, en fait, elle m'a souvent... Elle a souvent été juste très gentille. Et déjà, en fait, j'ai eu ce respect sur la piste. Ce respect de quand elle gagne ou quand elle perd contre moi. Elle fait l'effort. Souvent, elle prend les gens dans ses bras quand elle gagne. Et puis un jour, je l'ai battue et elle m'a regardée genre énervée un peu d'avoir perdu. Puis elle m'a... Ah oui, c'est vrai. Je dois lui faire un câlin parce qu'en fait, on est pareil. Et j'ai ce truc, elle a beaucoup de respect pour moi en tant qu'athlète. C'est pour ça que je pense qu'elle me regarde avec ses yeux-là. Je pense qu'elle sait aussi un peu par quoi je suis passée. Parce que son chéri, qui est italien, il s'est entraîné avec mon entraîneur. Elle sait que c'est difficile. Et j'ai été aussi pas mal là pour elle. Enfin pas mal, j'en sais rien en tant qu'athlète, en tout cas française. Je l'ai soutenu pendant toute cette guerre ukrainienne. Je pense que je me suis, du coup, pas beaucoup d'amis russes. Je pense que j'ai perdu des petites copines russes escrimeuses. Mais ça me tenait à cœur de lui montrer mon soutien parce que je l'ai vu beaucoup souffrir. Et voilà, je pense qu'elle est heureuse pour ça. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, les vrais championnes, c'est pas ceux qui gagnent une fois, mais c'est ceux qui reviennent et qui regagnent quand il y a des grosses choses qui se passent. Elle m'a dit ça juste après mon épaule, quand j'avais été championne d'Europe. Elle était là dans les gradins parce qu'elle ne s'était pas présentée à cause de toutes ces guerres. Mais elle m'a dit, je suis content que toi tu gagnes parce que toi, tu es une championne, tu vois. Donc voilà, je suis fan de cette grande dame. Je suis heureuse qu'elle me regarde avec ses yeux. Tu sais quoi, Manon ? Il me semble que Olga Karlan est aussi assez fan de toi. On l'écoute tout de suite. Olga ? Manon est une grande et forte athlète. Elle est incroyable sur la route. Elle a fait une technique qui a vraiment aimé. Elle a toujours motivé à travailler plus. Elle est vraiment un travailleur. Et je regardais à elle et je me suis dit, «Oui, je dois travailler encore plus que Manon ! » Donc elle a motivé à moi. Et la plus importante, elle est une belle personne. Parce que je peux dire que nous sommes amis outside de la ville. Et nous avons partagé beaucoup de moments cool. Comme de rester sur le podium. Et l'un de ces podiums était l'Olympique de Paris. Et je suis très heureuse pour elle. Elle a gagné ça 100%. Et elle a fait ça dans sa maison. Et je remercie à elle une mille fois. Et je suis très heureuse. Donc, Manon, j'espère te voir bientôt. Tu es incroyable. Je te love. Oh, le gars ! C'est dingue ! C'est dingue, c'est dingue. C'est fou ce qu'elle dit. Donc oui, on est amis. Elle l'a validé. Oui, mais je pense que vraiment, elle t'admire beaucoup. Parce que moi, au début, je t'ai passé par Instagram. Forcément, pas de réponse. Et puis, je tombe sur son adresse mail. Alors, je lui envoie un mail en me disant, bon... Et direct. Mais alors, je te dis, 5 minutes après que j'ai envoyé mon mail, elle me répond. Ça me ferait super plaisir. Je te fais ça tout de suite. Oh, trop mignonne. Franchement de l'année. Donc vraiment, voilà. Olga Callan, grande classe. Et puis, je sais qu'il y a aussi une autre athlète que tu admires beaucoup. C'est Clarisse Agbenin. Ouais, de ouf. La judoka qui a dû être tellement fière de te voir décrocher. Elle m'avait aidée en plus à Tokyo. Bah oui. Mais encore en vrai. J'ai déjà appelée entre quelques compétences parce qu'elle a fait ce... Elle a passé son diplôme, je crois, pour être coach mentale. Et j'étais dans ces... Je ne sais pas comment on appelle ça. Dans ces athlètes qu'elle accompagnait pour Tokyo. Donc, elle m'avait beaucoup aidée à Tokyo. Et du coup, des fois, je l'appelais. Clarisse, j'ai besoin d'aide. Aide-moi, s'il te plaît. Et en fait, juste ce que je disais, elle pouvait me dire, fais le poirier avant ta compète, ça te fera gagner. Je te jure, j'aurais fait n'importe quoi. J'ai écouté tout ce qu'elle disait. Ouais. Clarisse Agbenin, grande championne. Et vu qu'on ne fait pas les choses à moitié dans cette émission, bah, on a demandé aussi à Clarisse de te faire un petit message. On écoute tout de suite. Coucou, ma Manon. Écoute, c'était juste une petite vidéo pour te dire à quel point t'étais une athlète formidable, une femme formidable. Et franchement, je suis contente d'avoir fait deux Olympiades avec toi. J'espère une troisième avec mon petit bébé. En tout cas, reste comme tu es. Et encore, félicitations pour tout ce que tu as accompli. Je suis trop fière de toi. Oh là, mais tu m'as pris des personnes exceptionnelles. Ah oui. Clarisse Agbeninou, et oui, dans la vidéo, elle parle... Alors, on sait qu'elle, voilà, elle est déjà maman. Toi, c'est le projet aussi, là, dans cette Olympiade qui va t'emmener à Los Angeles, Manon ? Ça pourrait être pas mal. Il faut que ça fonctionne aussi. Il faut qu'on se mette au boulot, mais c'est... On y pense. Le fait de voir Clarisse le faire, c'est beau. De voir plein d'autres sportives et dont Cécilia Berder aussi. Voilà. Je commence à me dire que c'est possible. On a des personnes autour qui sont là pour nous aider et qui sont formées pour nous remettre sur pied. Il y a aussi des stades qui disent si on progresse, un bébé, ça ne nous empêche pas de progresser. En fait, la courbe, tu sais, de progression et de régression, si on est dans la progression, ça ne changera pas la courbe. Et inversement, si on régresse, il reste quand même. Donc voilà, j'ai envie aussi d'aller chercher ce challenge. On verra si je vais dans ce challenge ou pas, mais... En tout cas, c'est cool parce que je te sens hyper heureuse. Je sens que tu as vraiment kiffé ces Jeux. D'ailleurs, tu as pu aussi profiter un peu parce qu'après tes épreuves, tu t'es fait quelques kiffes. Tu es notamment allé voir la finale du basket France-États-Unis. Je crois qu'on a une petite image. J'avais une question tout de suite. On va te passer une image et je voudrais te demander il te dit quoi, Tony Parker, à ce moment-là, Manon ? C'est une bonne question. Il faudrait peut-être demander à Lyon, peut-être qu'il se souvient. Franchement, je ne sais pas ce qu'il me dit, mais il m'a fait beaucoup rire pendant tout le match. Des fois, il m'expliquait deux, trois. C'était très chouette d'être déjà assis à cet endroit-là. J'avais l'impression que les joueurs, les limites, me tombaient dessus. Des fois, j'étais là, mais j'allais y tomber. Faites-moi une passe. C'était assez impressionnant, au-delà des athlètes français et américains. C'est les gars qu'on regarde à la télé. Incroyable. Et puis, avec les petites explications de Tony à côté, les petites blagues, très chouettes. Vous avez un point commun avec Tony, c'est votre amour pour Lyon. En plus, tu es né à Lyon. Et il y a aussi une histoire avec le foot. Vu que ton père, forcément, a été un ancien joueur pro qui a été formé à l'OL. Et il n'y a pas longtemps, tu as donné le coup d'envoi fictif d'un gros match quand même qui ne s'est pas forcément très bien passé pour Lyon. Franchement, il était chouette le match. Pour Lyon, ça s'est tellement bien passé. C'était l'Olympico. Je crois qu'on a quelques images de toi accompagnée par Florent Manoudou et Jamila Goudou. Ça, ça devait être sympa comme moment. C'était chouette. Franchement, c'était sympa. J'ai un peu paniqué quand j'ai fait vraiment une passe. Mais limite, j'ai dû donner honte à mon père. Une pauvre passe toute molle. Mais bon, franchement, c'était sympa. C'était cool. En plus, d'amener mon papa dans les loges qui regardent le match. Il m'a commencé tout le match. Tous les joueurs. J'étais là, mon papa, ça va aller. Mais franchement, c'était un match sympa. Ils ont perdu, forcément. Donc, c'est un peu chiant. Mais au moins, il y avait de l'action du début à la fin. Donc, c'était chouette. Bon, c'est cool. Tu as pu kiffer, mais on sait qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. On va parler de plein d'autres choses avec toi, Manon. Je sais que tu adores voyager. Ça, ce n'est pas un secret. Il y a juste à voir les réseaux sociaux de Manon et je pense que ça va faire quelques jaloux. On voit les belles plages paradisiaques, etc. C'est un peu ça qu'on aime, oui. Donc, je t'ai fait un petit questionnaire rapide. Spécial voyage. Est-ce qu'on peut se mettre dans l'ambiance ? Je crois qu'on a une... Magnifique. On va se mettre dans l'ambiance avec une petite musique. On va entendre les vagues et je vais te poser quelques questions, Manon. Alors, Manon, quel est l'objet indispensable que tu prends toujours dans ta valise ? Ma serviette ? Dans ma valise ? D'importe où ? Oui. Je prends de l'huile, non ? Non, je n'en sais rien. Ah, mais c'est une de bronzage ? Oui. Ok. Moi, je ne sais pas mieux que toi. Ton plus beau souvenir de voyage ? Les Maldives. Je me suis mariée là-bas. Si tu pouvais vivre dans un autre pays que la France, ce serait lequel ? C'est une bonne question. Je me demande souvent. Je crois que j'aimerais bien l'Italie. Ok. Pourquoi ? Il fait beau, déjà. Oui. On le mange bien. Oui. Et en fait, dès que tu passes d'une ville à l'autre, c'est plein de villes un peu différentes. Tu peux aller dans des endroits... Ça ressemble quand même pas mal à la France, je trouve. Mais il y a le côté très ville, romain, tout ça. Et après, tu vas un peu plus loin, tu as des vignes, c'est beau. Tu as vraiment plein de décors différents, je trouve. La meilleure cuisine que tu as découverte pendant l'un de tes voyages. Bonne question. Franchement, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est... C'est les trucs un peu genre les espèces de... Les bowls. Si, les acaïs. Genre Pokéball et tout. C'est ça ? Non, pas Pokéball. Les acaïs, les petits-déj. Les petits-déj un peu glacés. Hum, incroyable. J'allais manger ça pendant un mois. Ok, d'accord. Nickel. Le souvenir de voyage que tu ramènes à chaque fois ? Un petit objet, un petit truc ? Franchement, je ne ramène pas souvent. Si, souvent, je ramène une pierre ou un truc que j'ai trouvé sur la plage. Une pierre, un coquillage, un truc à la con. Que je mette dans une de mes pochettes et reste là pendant 10 ans. Pour me dire, j'ai besoin. Et pour terminer, le prochain pays que tu voudrais visiter ? Hum, écoute, on n'en a pas encore parlé. Là, on vient de rentrer des Philippines. Si, j'aimerais bien aller tenter San Francisco ou un truc comme ça. D'accord. Ah oui, super. Après, il m'a donné un peu envie. Il est Tahitien, notre surfeur ? Oui, exactement. Il m'a donné un peu envie. Il m'en a un peu parlé. Du coup, ça m'a donné un peu envie. Donc, un truc un peu comme ça, j'aime bien. Oui, t'as eu le temps de discuter avec lui quand vous êtes allé voir le match ? Un peu plus tard, parce que la première rencontre, c'était au match. Donc, on y était tous les deux en vitimine. Mais on s'est recroisées après. Et voilà, il m'a montré deux, trois photos de son île. J'étais là, bon, ça a l'air sympa quand même. Voilà, plein de projets en tout cas. Les voyages pour Manon, la mode aussi. Forcément, tu me disais que tu avais été invité à deux défilés, c'est ça, de la Fashion Week ? C'était sympa ça ? Franchement, c'était vraiment cool. Je découvre un peu ce monde et j'aime bien. Moi, j'adore la mode, mais franchement, je ne suis pas la plus douée. Tu vois, je suis là, j'aimerais bien mettre ça. Mais non, mais j'essaye. je ne fais aucun effort. Je suis là, mais non, mais j'essaye. J'aime beaucoup, je regarde quand même pas mal de trucs. Et du coup, d'avoir été invité, j'ai trouvé ça très chouette. Deux styles complètement différents. J'étais chez Vaillant qui faisait une collab avec Adidas. Ok. Des tenues très classes. J'avais même une tenue pour aller au défilé, donc j'ai adoré. Trop bien. Et tu vois, un défilé qui est très court, mais très intense. Et juste après, je suis allée voir Eagle. Eagle ou Eagles ? Eagles ? Je ne suis pas un expert. Eagles. Et en fait, c'était trop marrant parce que c'était en extérieur. En fait, les mannequins défilaient plus ou moins vite. Ils marchaient un peu comme ils voulaient. Ils pouvaient discuter. Une ou deux fois, ils se mettaient tous ensemble pour poser. Mais voilà, ça marchait un peu de partout. C'était vraiment chill. La mode, il y a quand même plein de monde. Et puis d'ailleurs, tu es là aussi sur ce plateau grâce à l'un de tes partenaires, Sport Models. C'est donc une agence de mannequinat pour les sportifs de haut niveau. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Pour faire la star, j'adore ça. C'est pas mal. C'est vrai que la petite présentation agence de mannequinat pour les sportifs de haut niveau, c'est pas mal. Ça fait combien de temps, Manon, que tu collabores avec cette agence que tu es, avec cette agence ? Ça doit faire deux ans, je pense. Ça fait deux ans qu'on s'est rencontrées. Et là, du coup, on a appris un peu à se rencontrer au fur et à mesure, une ou deux fois. Et depuis que je leur ai dit, j'aime trop ce que vous faites, ils m'ont dit, ok, on va travailler pour toi. Et au jeu, juste après que j'ai eu ma médaille, je leur ai dit, écoutez, j'adorerais faire un shooting avec des jolies robes, des jolies marques. Est-ce que vous croyez que c'est possible de faire ça avant que je parte en vacances ? Et franchement, elles ont été adorables. Elles ont organisé ça, elles étaient deux, elles ont organisé ça en quelques jours, en une semaine, je pense. Elles m'ont dit, mais en août, il n'y a ni photographe, ni maquilleuse qui sont disponibles. Elles ont réussi à trouver un studio photographe, maquilleuse, des robes aussi, des créateurs qui m'ont prêté des robes. Et franchement, j'ai passé une espèce d'après-midi où on m'habillait avec des robes de luxe. En plus, ce soir, j'avais rendez-vous, j'étais invitée par Enzo Lefort chez un de ses partenaires, Louis Vuitton. Et du coup, on m'a dit, mais garde la robe si tu veux, je suis arrivée avec une robe, Elissa, un truc de dingue. Enzo m'avait dit, mais t'es obligé de venir trop habiller, c'est un truc quand même assez chill, je suis arrivée. Je me disais, je ne suis pas habillée comme tout le monde, mais ce n'est pas grave, je suis trop heureuse de porter cette robe, donc incroyable. C'est trop cool. En fait, sport model, c'est ça, toi tu donnes un peu tes envies et eux, ils voient avec des photographes d'autres agences pour t'organiser. Ou alors, ils travaillent directement avec les marques et les marques leur demandent des profils et en fait, ils ont plein de profils, ils leur proposent certaines choses. D'accord, trop bien, en tout cas la mode, un milieu qui te passionne, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes que ça passionne. On va faire un petit jeu, Manon, j'ai prévu un petit truc assez sympa pour toi, t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Je t'ai imprimé sur ces petits papiers tous les membres de l'équipe de France de sabre olympique, filles et garçons. Ok. Évidemment en tenue civile, donc voilà, il y a différents styles, tu verras un peu les photos, je te laisse les explorer, et tu vas devoir les classer sur ce petit paperboard du plus stylé au moins stylé. Ok. Tiens, je te les donne, je te laisse faire ton petit classement. Tu m'as mis dedans, mais t'as pas honte. Ah bah oui, je t'ai mis dedans pour voir si tu te mets une première ou pas. Il est très jeune là. T'as vu, 2010 je crois, la volader sur cette photo. Là je vais te faire un petit truc pour... Là, tout stylé. Tac. T'as mis que des sabreurs. Que des sabreurs, ouais. Hop. Euh... Plus stylé. Franchement, je sais pas où me mettre là-dedans. C'est pas facile hein. Ouais. Tu mets hop hop, avec les petits... C'est pas simple hein, comme jeu pour Manon. Euh... Donc je rappelle hein. Je peux commencer par la fin ? Bien sûr. C'est pas gentil. Elle le sait hein. C'est une grande championne, c'est une grande guerrière, mais pour le style, à refaire. À refaire. Cécilia Berner. Cécilou qui, elle pour le coup, met en avant toutes les tenues, les paquetages. Si tu veux un paquetage de 2008, je pense qu'elle a des pièces. Ah, elle est pas mal quand même cette tenue là, de Cécilia. Mais là, je pense que... Ouais, je suis pas sûre que ce soit elle, tu vois. C'est pas mal. Alors, il y a du choix hein. Ouais, il y a du choix. Sébastien Patrice, les frères, les frères Patrice. Ouais, mais ils portent avec un avantage, c'est qu'ils peuvent s'acheter pas mal de choses, tu vois. Ouais, tiens, on va, pour les téléspectateurs, montrer un peu tous les profils. Il y a de tout hein. Non mais là, en plus, c'est sur ce swag là. Ouais, alors, Maxime Pianfetti, j'ai pas trouvé énormément de superbes photos. Ouais, en même temps, je reprends. Mais il y a un peu de choix quand même. Il y a un peu de choix. Euh... Bon, je vais mettre Pianf avant comme ça, voilà. Oui, oui, à mon avis... C'est moi qui sait s'habiller en plus, mais je le vois qu'en jogging. Désolée Pianf. Après, je suis désolée mon chéri, mais vu que t'en as rien à faire. Oh là là. Il peut être stylé. Franchement, il est très beau quand il est bien habillé. Mais il s'en fout. Ah, d'accord. Donc voilà, il est dans les moins stylés. Ça pardonne pas. Désolée Bolladé. Je t'aime. Là, t'es très beau en costume. T'es très très beau, mais le style, tu t'en fous un peu. Je m'excuse, Maxime Pianfetti, si tu regardes cette émission parce que j'ai pas trouvé beaucoup de photos. Je t'avoue que là, la photo te... Mais pas vraiment en valeur. Euh... Je pense que je vais mettre... Franchement, je sais pas où me foutre là-dedans. Euh... Je pense que je vais mettre Seb. Sébastien Patrice. Ouais, pas mal. Franchement, il a du style, mais il exagère. Il va trop loin. Ouais, ouais. C'est pas mal. Euh... Le frérot. Je vais mettre le frérot. Il est quand même stylé. Bon, après, je sais pas si... Pour l'instant, Mano, c'est pas encore mis, donc elle est déjà top 3. Je vais le mettre quand même top 4 parce que sa femme, elle est très stylée. Donc voilà. Là, il a un petit style quand même. Euh... Allez. Je vais... Ah putain, je sais pas. Ah, c'est difficile. Sarah ou moi ? Sarah ou moi ? Sarah Balzer ou Mano Apiti Brunet ? Bon, on va la mettre après moi. On va pas changer une équipe qui gagne. Je la mets un peu en dessous de moi, même si c'est peut-être pas vrai. Est-ce que Mano Apiti Brunet va se mettre en première position ? Et là, et là. Mesdames et messieurs ? Euh... Non, la grande gagnante. Moi, je trouve que nous, c'est archi stylé. Ah, quand même. Voilà. Magnifique. Je trouve que nous, à chaque fois, je trouve que... En tout cas, à chaque fois qu'elle s'habille, à chaque fois qu'elle s'habille, je me dis, il y a un truc quand même. Donc voilà. Donc je la mettrais avant. Magnifique. Franchement, je suis pas sûre que ce soit sa lampe du tout. Le classement de Mano Apiti Brunet. Magnifique. On espère que t'auras pas trop de messages... Il va peut-être m'insulter. Des sabreurs de l'équipe de France. Pas mal. Mais voilà. Après, on fait tous des gros échecs de temps en temps quand même. Ah oui. Mais évidemment, qui dit passionné de mode, dit pas mal de vêtements, Manon. Et je crois que ça peut en agacer certains. Notamment un avec qui tu es très proche. On écoute. Il a une petite question pour toi. Salut Nouni. Écoute, j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir si tu pensais que la maison et les placards étaient trop petits ou si finalement, c'est toi qui avais trop d'habits. Je te laisse répondre à ça. Allez, bisous. Je lui ai dit à Boladé, quand il m'a envoyé ça, je lui ai dit que c'est un peu la question que se posent tous les mecs en couple finalement. Il a répondu avec des bonhommes qui rigolent. Ça va ? Non, parce que là, on vient de déménager. Franchement, on a acheté une belle et grande maison avec des placards déjà qui étaient tout près dedans. Donc, j'ai dit, ok, t'inquiète, t'as fait le déménagement tout seul. Merci à lui. Donc, je lui ai dit, je rangerai les cartons. Évidemment, ils m'aident parce que je ne suis pas souvent à la maison. Et donc, j'ai dit, bon, la chambre, t'inquiète pas, je te mettrai tes habits dans la chambre. Donc, j'ai rangé tous ces habits dans trois placards qui rentrent tous. On vient de découvrir qu'il y avait des habits cachés dans d'autres hier soir. Donc, peut-être que je peux me défendre. Et en fait, je vais dans la chambre où il y a le plus de placards. Je commence à ranger. Je lui ai dit, non, mais là, il y a un problème. Les placards, ils sont trop petits. C'est pas possible. Et il m'a dit, tu te fous de moi ? Et du coup, j'ai commencé à mettre des habits dans une troisième chambre où il y a d'autres placards. Et il me dit, non, mais là, c'est pas possible. Je lui ai dit, non, mais il faut juste rajouter quelques placards ici. J'utiliserai qu'une salle, c'est promis. Et voilà. Bon, on vous laissera négocier entre vous. On revient au sport. Je sais que t'aimes beaucoup le sport, les sports fun notamment. Je vais t'en faire découvrir un aujourd'hui dans Sport Stream. C'est parti pour le Sébarré. Salut. Et on accueille sur le plateau William Smets qui va nous faire découvrir, redécouvrir même le sabre laser. Parce que William, t'étais déjà passé sur le plateau il y a quasiment un an, jour pour jour. C'est ça. Il y a un an avec Elric, on était passé pour présenter un peu ce sport qui appartient à la même fédération depuis 2018. Alors ça te fait quoi d'être assis dans un canapé à côté d'une championne olympique d'escrime ? Je sais qu'en plus, t'as commencé par l'escrime toi. J'ai commencé par l'escrime. C'était quelque chose qui me faisait rêver. Et je suis pas allé aussi loin. Vraiment pas. Peu de passion. En réalité, j'ai un peu arrêté l'escrime. Ah ok. Je continue à être sur un club d'escrime mais plus sur de la pratique escrime. Et donc je me suis orienté plus sur l'enseignement du sabre laser. Ok William. T'es de la maison donc je te fais rentrer sans te présenter. Je vais quand même te présenter pour les téléspectateurs. Donc toi tu enseignes le sabre laser dans deux clubs dans le Val d'Oise. À Cormeille en Paris-Sy et à Franconville. Et t'es également référent de la discipline en Ile-de-France. C'est ça. Manon, tu connaissais toi un peu le sabre laser ? Ça te parlait ? Bah oui, j'ai déjà vu Star Wars personnellement. Mais non mais oui, on le connaît parce que quand ça arrive dans la fédération, forcément on en a beaucoup parlé. J'avais un entraîneur, mon premier maître d'armes était champion du monde d'escrime artistique. Je sais que c'est pas le sabre laser mais quand même… Je suis passé par là aussi. Je pense que ceux qui font l'escrime artistique sont passés au sabre laser. Pas tous. Pas tous et heureusement parce qu'on a encore les deux pratiques qui existent. Ok cool. C'est vraiment super sympa. Oui justement, c'est vrai que c'est intéressant aussi comme question. Est-ce que quand tu pratiques l'escrime, t'es forcément bon en sabre laser ou on n'est pas forcément obligé d'être passé par un passé d'escrimeur ? Pas du tout. Moi je ne suis pas sûre d'être très bon. On verra. Non mais ça va. Ok. Non, on n'est pas obligé de passer par l'escrime. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui ne viennent pas de l'escrime, qui viennent même des fois d'aucun sport. D'accord. T'avais rencontré Elric. Oui. Elric typiquement ne faisait pas beaucoup de sport avant. Puis il s'est pointé au sabre laser en disant je vais faire du combat chorégraphié, ça va être un sport un peu geek, etc. Et puis en fait il s'est pris de passion pour le combat sportif et donc là il est sixième français. Parce qu'il y a des compètes et tout ? Il y a des champions de France. Ah ok. Moi je pensais que c'était un peu comme escrimeur artistique, c'était un spectacle. Non, non. En fait on a… Tiens, voilà. Détaille-nous un peu plus William, les spécificités du sabre laser. On a trois disciplines. Donc on a le cata comme dans les arts martiaux. Là on va enchaîner des mouvements. On a le combat chorégraphié où effectivement là on va monter un spectacle comme en escrimeur artistique. Et on a le combat sportif où là on est un peu dans les mêmes tenues que celles que tu peux voir à l'écran. Où justement l'idée c'est d'aller toucher son adversaire pour marquer des points. Et vous ne le cassez pas le… Non. Ok. Non, c'est du polycarbonate donc c'est comme les bouclets des CRS. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est plus résistant qu'un os humain. Voilà, donc on est protégé énormément. Ah bah oui j'imagine. Et voilà. D'accord. Et dans le combat vous pouvez toucher toutes les parties du corps. Contrairement au sabre où c'est juste au-dessus de la ceinture. Vous pouvez toucher partout. C'est ça. En fait ça va être un mélange quelque part de sabre parce qu'on va être avec une… Nous c'est une arme de tranche. Oui. Alors nous on n'a pas du tout le droit à les stocks par contre. Tout le droit du coup ouais. Enfin c'est totalement interdit. Parce que trop dangereux… Vous êtes bien les seuls à dire les stocks d'ailleurs. Les escrimeurs ne disent jamais… Les pays fleuretistes ne disent jamais les stocks je crois. J'ai commencé les escrime au fleuret moi. T'as commencé en quelle année ? Bah tu sais il n'est pas tout jeune. 99. Ah bah non mais ça va en fait. Bah non mais… En 99 j'ai commencé et on me parlait des stocks. D'accord ok. Donc on est vraiment sur une arme de tranche. Et donc ça c'est plus proche du sabre. Et par contre on va toucher tout le corps un peu comme à l'épée. Et par contre chaque zone va rapporter des points différents. Et donc c'est là qu'on va arriver sur des choses qui vont être intéressantes en termes de stratégie, de tactique. La main, le manche rapporte 1 point. Les bras et sous la ceinture ça rapporte 3 points. Et le tronc, la tête rapporte 5 points. Tu dis une bêtise et je dis que c'est un peu comme le taekwondo finalement ? Le taekwondo il y a plus ou moins de points en fonction des… Ah ça je sais pas. Oui si si, le taekwondo il y a plus ou moins de points si tu donnes un coup de pied dans la tête, si tu donnes un coup de poing, si tu donnes je crois un coup… Mais tu sais quoi je vais apprendre plus ça avec mon fils. Ah il fait du taekwondo ? Ouais il a 5 ans, il vient de commencer là. Il y a pas mal de sport de combat comme ça où c'est chiffré. Je crois que le karaté aussi… On me demande souvent, si tu touches la tête ça marque plus de points, je ne vais y avoir pas du tout. Et t'as testé toi Jamanon non ? Tu me disais je crois avec Maxime Pianfetti ? J'ai fait une fois avec Maxime Pianfetti, du coup on était avec un partenaire, il nous avait deux sabres laser, il nous disait bon allez-y, amusez-vous, on était là ben… Il y avait quand même quelqu'un qui nous expliquait un peu les règles mais on s'était bien marré, on avait rigolé. C'est important de le rappeler aussi, on en avait déjà parlé ensemble William sur la première fois que tu étais nu mais on n'est pas obligé d'être fan de Star Wars pour venir pratiquer du sabre laser. Pas du tout, moi j'ai même des personnes au club qui n'ont jamais vu Star Wars, jamais un seul. Ils sont arrivés là-dedans, soit parce qu'il y a des copains qui étaient là et qui ont dit ah tu vas voir c'est fun, voilà. Des fois c'est juste, ah ça fait de la lumière c'est joli, voilà. Ça marche aussi. Je m'en veux pas si j'ai toujours pas vu Star Wars alors ? Aucun problème. C'est correct, ils ne sont pas contents quand je dis ça mais… Par contre je peux t'en vouloir parce que t'es toujours pas venu tester en club. C'est vrai, mais tu sais que le problème c'est que dans cette émission chaque semaine on teste des sports insolites et tous me disent bah viens, viens dans notre club tester et du coup j'arrive pas à… Mais je vais venir, t'inquiète, je vais tester tout ça. On t'attend, on t'attend. Magnifique. Je ne sais pas si je vais être très bon mais… Petite question William qui était venu il y a un an, il y avait eu les premiers championnats de France qui s'étaient déroulés. Les évolutions là en un an, je sais qu'il y a une autre édition des championnats de France qui… On a eu la deuxième édition, les deux ont eu lieu à Metz. Et on en a les prochains qui arrivent là en juin, qui sont dans les pays de la Loire cette fois. D'accord. Donc toi qui es référent de la discipline en Île-de-France, t'es plutôt satisfait du développement. Moi oui, ça me convient très bien. Je vois l'évolution, je vois l'investissement des gens aussi. Et c'est super intéressant de voir qu'un sport aussi jeune peut évoluer aussi vite. Et puis on ne sait pas où ça va arriver. Chouette. Voilà. Mais comme chaque semaine dans Sportstream, je vous propose de passer à la petite démo. Ouais. C'est parti. Allez, c'est parti pour la démo. On vous l'avait promis, on a bougé tout le plateau pour la petite démonstration qui va bien. Antoine Pommier nous a rejoint sur le plateau avec le sabre vert. Le voici Antoine, bon là il ne peut pas parler. Antoine qui est donc éducateur et arbitre au club de Franconville, le club de William également. Et bien c'est parti messieurs, allez-y, montrez-nous ce qu'est le sabre laser. C'est pas grave, c'est pas grave. Tiens Manon, commente-nous un peu ce que tu vois là. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai bien compris qu'il fallait faire des gestes circulaires pour pouvoir toucher. Ouais. Sinon ça compte pas. Tout notre opposé quoi. D'accord. Tout l'opposé de nous. Les excrémeurs. Oui vous c'est en ligne. Oui forcément. Nous aussi on fait des trucs trop larges c'est la merde. Normalement effectivement nous on est sur une arrêt circulaire. Donc on tourne. Là malheureusement avec le plateau on va être vraiment… Ouais mais on le voit bien, franchement ça va très vite mais on le voit bien. Est-ce que tu retrouves des similitudes Manon avec le sabre ? Il y a des paradis poste. Le premier qui va il prend un peu un risque pour après mais il y a des trois trucs. Allez encore un peu et puis après ça sera à ton tour Manon. Ah ouais ? Ah bah oui. Attends. Il y a eu un an. Il y a un an. Ah oui voilà on peut toucher partout. Partout. Toutes les parties du corps. Wow. Oh là là magnifique. En tout cas c'est fatiguant. C'est bon c'est bon les lumières prennent mais elles tiennent le coup. C'est bon. C'est bon. Allez magnifique. Au tour de Manon les gars. Ah bon on est sûr de ça ? Bah ouais. Allez. Alors. On va voir. Vas-y. Bah vas-y. Qui veut combattre contre Manon ? Qui veut avoir ce privilège de combattre face à une championne olympique ? Si je peux l'avoir. Tiens William viens avec moi. J'y vais comme ça là ? Attends comment tu… Pas échauffé rien du tout. Ah oui en vivant. Sinon je ne riposte pas. Je pense que tu ne vas pas riposter. Ah non je ne riposte pas. C'est sûr. Sécurité en toute chose. Tiens pendant que Manon s'équipe William tu me disais en off que vous étiez présent au Club France également pour proposer un peu de sabre laser à tous les gens qui étaient là-bas. Alors. Je te mettrais un peu trop sous au Club France pour vous croiser. Bah je pense que tu étais sur la scène à ce moment-là. Un peu trop ? Elle a dit quoi ? C'était un peu trop sous ? Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le répète. On lui a pas mis l'équipement ? Ouais. C'est toi qui va attaquer ? Ouais. D'accord ? Attends j'allais me m'en savoir. Antoine va juste chercher à se protéger. D'accord ? Ok. Et donc faut que je fasse des trucs circulaires ? L'idée. Ok. C'est pour quand tu démarres une phrase d'armes, tu vas faire ce qu'on appelle un armée d'engagement. Donc tu dois placer tout ton sabre derrière toi. Ah ça, ça marche ? Donc vraiment, tu l'emmènes derrière. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pu faire un mouvement donc une volte pour attaquer. Tu peux faire ça là ? Ouais. Bam ! Tu peux sauter, tu peux. À ce moment-là, c'est toi qui a la priorité. Donc lui il n'a pas le droit de t'attaquer. Ah ok. Donc il a des règles de priorité comme au sabre, comme au fleuret. Ouais mais nous on fait des contres. Ouais la contre-attaque n'existe pas. Nous, elle n'existe pas, elle est interdite. Et si tu l'as fait, ça fait quoi ? Alors si elle est volontaire, tu prends un carton. Ok. Donc ça peut être blanc, jaune ou rouge. Blanc ? Je ne connais pas ça. Blanc, c'est juste un avertissement. Ok. Jaune, trois points pour l'adversaire. Ah ! Rouge, cinq points pour l'adversaire. Et quand tu touches, ça fait combien de points ? Genre si je touche la tête, ça fait combien de points ? Cinq. Ah ok. Elle va vouloir que toucher la tête, Manon. Bam, bam, bam. Attention juste aux lumières derrière toi, Manon. Allez, c'est parti. Ok. Non mais c'est vraiment bizarre. Je sais, mais du coup, j'ai pas envie de te taper. Tu fais avec une ou deux mains ? Tu peux faire avec une, deux mains, tu peux changer de main, tu peux le prendre à l'angle. Déjà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout envie de me mettre en escrime et j'ai envie de me mettre en boxe. En boxe. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il y a des similitudes avec tes sports de combat, William. Il y en a beaucoup. Ça va être un mélange entre de l'escrime, de l'épée chinoise, du taekwondo. On en parlait tout à l'heure, ça va être aussi avec du kendo. Donc, il y a plein de sports de combat différents. On va se retrouver dans le sabre laser. Ok. Non mais là, je me sens vraiment nulle. Ah non mais attends, j'ai pas envie de te taper juste comme ça. Allez, cinq points ! Essaye de me parler quand même ! Protège-toi ! C'est une champion olympique face à toi. Respecte-la ! Exactement ! Attends, mais... Je ne t'ai même pas touché. Ouais ! Ah voilà ! C'est vrai qu'il y a la jambe qui marche. Ouais, il y a tout. Allez, je vais rentrer ça ! Ça, j'ai pas roi. C'est ça. Normalement, tu as attaqué. Dans l'idée, il est censé se protéger pour pouvoir te rattaquer. Donc après, tu passes en... Et s'il fait genre ça, je peux rattaquer ou pas ? S'il finit pas son coup ? Ah, s'il finit pas son coup, c'est si tu l'esquive en gros. D'accord, moi aussi, il finit son coup, quoi. Allez, une dernière action, là. Ok ! Hop ! Ouais ! Magnifique ! Magnifique ! Merci. Bah, alors... Manon, ton ressenti, là. Petite analyse à chaud. Ouais, écoute, écoute, écoute. Faut que je reprenne le sport, il est temps. Non, c'est marrant. Après, c'est vraiment bizarre pour un escrimeur, parce que c'est vraiment des trucs qu'on a... Nous, on va faire tout l'inverse. Tu vois, on a touché le premier, limite. Mais ouais, c'est marrant. Et je ne suis pas étonnée que ça plaise vraiment à tout le monde, parce que c'est... C'est fun, quoi. Magnifique. Voilà, une championne olympique... Merci. Avec plaisir. C'est parfait. Bah tiens, venez tous, venez tous. On va rendre... Bah, c'est déjà la fin de l'émission, tout simplement. C'est vrai qu'on s'est bien amusés. On a pu parler d'un peu de tout avec Manon, et puis vous avoir en plateau pour, encore une fois, vous parler du sabre laser, les gars. Merci beaucoup. Tiens, juste un petit point. Prochaine compétition à venir, prochain objectif, les gars. Alors, la prochaine compétition, nous, c'est une amicale qu'on fait à Cormeil. Donc là, c'est juste pour le fun. Après, il y a le circuit national, qui est qualificatif pour les championnats de France, qui a lieu en février à Franconville. Donc là, grosse, grosse organisation. Est-ce qu'il y en a combien qui sont qualifiés aux championnats de France ? 40. 40. Et là, Antoine, tu es au circuit national ou pas ? Je me souviens plus. Non. Mais je fais la chorégraphie, moi. Toi, tu fais la chorégraphie. Donc voilà. Voilà, programme chargé. C'est ça. Après, les prochains régionaux qu'on a, qui seront aussi qualificatifs pour les championnats de France, mais pour la saison d'après, c'est le 18 mai, chez nous, en Ile-de-France. Et toi, Manon, reprise de l'entraînement, prévu ? Il y a déjà l'installation. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pris un peu l'entraînement, le physique, quand j'ai trouvé un peu de temps. L'escrime, je ne savais pas encore, mais prochaine compétition, Grand Prix d'Orléans, début décembre. Magnifique. Bon, je sais que tu vas souffrir un peu pour cette reprise, mais j'ai envie de dire que la force soit avec toi. Oh, merci. Elle est facile, mais on va finir là-dessus. Merci à toute l'équipe en régie. Et puis nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 18h30 sur Sport en France pour une nouvelle émission. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...